hello les pépites j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui un rituel un peu plus élaboré que les autres c'est un rituel de réconciliation donc si vous voulez retrouver une amitié un amour perdu quelqu'un vous n'avez pas vu depuis longtemps que ce soit quelqu'un de votre famille un ami un ex voilà en fait c'est un rituel de réconciliation ce rituel de réconciliation il est à faire le jour du lundi puisque c'est le jour où on va se rapprocher des personnes c'est le jour de la lune c'est un jour lundi ça vient du mot lune et cette affaire en lune mentante si vous ne savez pas ce que c'est que la lune mentante si vous connaissez pas les faces de la lune allez regarder sur internet sur google et vous tapez face lunaire et vous allez voir la face de la lune mentante quand elle quand elle devient pleine voilà faut jamais faire un rituel quand elle décroisse ou quand elle est toute noire là c'est vraiment négatif c'est le mal faites le quand elle va devenir pleine ok donc à faire uniquement les lundis avant de vous donner ce rituel vous allez devoir vous abonner pour montrer une gratitude c'est très important sinon votre rituel il manquera quelque chose donc n'oubliez pas de vous abonner vous allez aussi sur ma bio et vous vous abonner au compte instagram comme ça vous allez me voir tous les jours en publication et sur youtube je fais des vidéos un peu plus longues et là maintenant je peux faire des vidéos un peu plus longues je suis super contente comme ça on va pouvoir à bien mieux se parler trois minutes c'était vraiment très très court là on a un peu plus de temps pour faire des choses un peu plus élaborées alors qu'est ce qu'il va vous falloir déjà pour faire ce rituel de réconciliation de rapprochement pour retrouver l'être aimé retrouver une amitié perdue un parent ou autre chose d'accord il va vous falloir une feuille de papier donc là on va pas la déchirer celle ci on va la garder comme ça il va vous falloir une bougie donc une bougie chauffe plat si vous n'avez pas de bougie blanche après c'est sûr que c'est mieux de mettre une bougie comme ceci ok là celle ci elle est presque consumé voilà c'est mieux mais si vous l'avez pas mais vous mettez un chauffe plat mais c'est vrai que c'est mieux une bougie blanche des allumettes il va vous falloir là le miel pour coller la relation c'est à dire pour rapprocher la relation il va vous falloir de la cannelle et bien pour adoucir la relation une feuille comme ceci ça je vous l'ai dit il vous faut un stylo bleu donc pas pas de couleur rouge ou vert il vous faut ça il vous faut un papier d'alu alors on va commencer vous suivez bien le rituel mettez vous dans de belles énergies ne soyez pas dans quelque chose de négatif soyez dans l'amour dans la bonne énergie il n'y a pas de retour de bâton puisque c'est pas de la magie noir au contraire c'est de la magie on va dire c'est même pas de la magie mais c'est quelque chose oui ça peut être considéré un peu comme de la magie blanche pour rapprocher les gens mais ce n'est faut pas faire ça sur quelqu'un qui en couple qui est marié parce que là vous allez avoir de gros problèmes alors on va commencer maintenant donc on va faire un petit dessin pour rapprocher les deux personnes alors vous allez faire un petit bonhomme allumettes comme ceci et à côté vous allez faire un autre bonhomme allumettes voilà comme ça qu'ils se tiennent comme s'ils se tenaient par la main ok maintenant vous allez faire un cercle autour pour bien les protéger comme ceci bon c'est pas grave si vous ne faites pas bien au centre là je n'ai pas fait bien au centre c'est pas très grave et dessous donc hors de la bulle vous allez écrire donc le prénom votre prénom et le prénom de la personne ce rituel vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre vous pouvez le faire que pour vous vous pouvez pas réconcilier de personnes par exemple si vous avez envie que vos parents se remettent ensemble vous pouvez pas le faire s'interdire voilà si vous ne connaissez pas le prénom de la personne vous le faites pas parce que il faut quand même vraiment connaître la personne faut l'avoir connu faut quand même lui avoir parlé sinon c'est pas possible voilà alors maintenant vous allez écrire au dessus la phrase suivante toi qui est loin de moi reviens reviens moi pardon reviens moi et ne pars plus il faut vraiment le faire pour quelqu'un voilà alors je vous répète la phrase toi qui est loin de moi reviens moi et ne pars plus il faut vraiment faire ça avec quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis peut-être longtemps qui qui est parti ou qui ne veut plus vous voir mais il faut pas que ce soit que la personne soit avec une autre personne si c'est annexe parce que là c'est pas bien de faire ça de toute façon ça marchera pas il faut vraiment faire ça avec le coeur et vous l'écrivez aussi en bas qui soit des deux côtés donc toi qui est ne fait pas ça la nuit aussi ça je voulais pas dit vous faites ça bien la journée loin de moi reviens moi et ne pars plus voilà c'est vrai que je n'ai pas fait bien au centre faites le bien au centre si vous voulez mais sinon il n'y a pas de pas de problème bon alors dessus allez maintenant on va y verser de la cannelle donc pour l'amour pour même si c'est un ami un ami c'est il ya de l'amour d'accord et vous allez mettre 3 alors si vous avez un pot de miel prenez une petite cuillère et verser trois fois deux il faut toujours faire trois d'accord c'est très symbolique alors un voilà deux et trois alors comme c'est vous si vous avez une cuillère vous mettez voilà trois fois d'accord et ça donne quelque chose comme ça ok allez maintenant on va on va plier vers soi puisque on veut qu'il revienne d'accord alors ne vous inquiétez pas avec la caméra c'est à l'envers en tout cas je suis ravie de vous retrouver les amis ravis de vous aider à avoir une vie meilleure et merci pour tous vos commentaires tous vos likes n'oubliez pas que je fais des rituels personnalisés un voilà donc on plie maintenant alors on plie comme ça ensuite on va plier sur un côté on va plier sur l'autre côté pour bien coller la personne face à face ok donc je vous remontre alors on plie on ramène à soi on ramène à soi comme ça et après on va plier un côté et l'autre côté maintenant vous prenez votre aluminium donc là il est un peu grand quand même de couper en deux j'ai un peu exagéré voilà et maintenant on va plier donc toujours en rabat peu importe le côté de la feuille d'aluminium et voilà et on ferme le côté et l'autre côté ce cet aluminium vous allez garder ça dans un endroit tranquille dans vos affaires à vous personnel c'est à dire vos chaussettes vos culottes vos pulls vraiment dans des endroits vraiment à vous d'accord si vous voulez aller plus loin pour le garder sur vous dans votre poche dans votre sac à main trois jours vous le gardez trois jours au bout de trois jours vous vous le brûlez vous brûlez le papier donc faites bien attention de pas vous le brûler n'importe où pas que ça s'enflamme parce que la cannelle ça ça crépite un peu quand même mettez vous sur l'évier ou mettez vous sur dans une bassine avec de l'eau à côté ou quelque chose comme ça vous le brûlez entièrement avec une allumette jamais ah mais d'ailleurs je vais même pas allumer la bougie n'oubliez pas de l'allumer la bougie et après vous l'éteignez avec une cuillère quand vous avez fini le rituel d'accord donc vous le brûlez avec une allumette voilà pas avec un briquet d'accord et vous jetez les cendres dans l'eau du robinet voilà et n'oubliez pas évidemment avant de commencer le rituel parce que moi j'avais allumé celle ci donc c'est vrai que j'ai pas pensé allumer l'autre mais si vous avez une grande bougie comme ça ça c'est 4 à 8 heures donc faites attention de ne pas de ne pas brûler quelque chose avec méfiez vous sinon vous pouvez allumer une grande bougie sinon un chauffe plat ça ira mais il faut que ça se consume entièrement donc veillez bien à être là présent ou présente quand quand la bougie elle brûle parce qu'il faut pas aller jamais laisser une bougie brûler sans surveillance ça peut être porteur d'incendie et donc voilà vous brûlez ça vous je vous laissez couler dans dans l'évier et puis c'est tout voilà la personne devrait revenir très rapidement vers vous je vous fais de gros bisous les amis je vous love et on se retrouve bientôt pour de nouveaux rituels à très bientôt